voilà bonjour et bienvenue au 199e atelier des savoirs au quotidien aux 189 pour les personnes d'outre quévrin aujourd'hui nous allons parler du sureau noir sambuscus nicra voilà le sureau noir une très jolie plante qui sent la piste de chat voilà donc je vous présente une ombelle une corymbe botaniquement parlant de sureau noir voilà c'est ce sureau dont nous allons parler nous avons en belgique trois sureaux nous avons d'abord le sureau yéble qui est une herbacée donc c'est une plante qui n'est pas ligneuse qui ne fait pas de bois donc la tige c'est vraiment une herbe c'est une herbacée le sureau yéble voilà deuxièmement nous avons le sureau agrape le sureau agrape ou sureau rouge et tout ça c'est une plante qui est moins courante mais les fleurs sont jaunes elles sont jaunes jaunâtres et alors c'est sambuscus racemosa et c'est une panicule ovoïe pyramidale paraissant en même temps que les feuilles elle paraît en même temps que les feuilles tandis que le sureau noir les fleurs apparaissent plus tard voilà donc faites bien attention à ça le plus courant de tous les sureaux et le sureau noir voilà avec une baignoire qui pend vers le bas et une fleur qui est orientée vers le haut voilà donc regarder des trois sureaux le seul que nous allons utiliser et le sureau noir très important s'ambuscus nigra voilà alors nous allons récolter le sureau toujours le sureau est protégé par des fées donc il ya toute une série de légendes des pays nordiques qui parlent des fées qui protègent le sureau et ou bien vous demandez la permission aux fées d'aller récolter le sureau ou bien vous allez début d'après midi quand elles font leur sieste c'est toujours beaucoup plus facile c'est non il est préférable de récolter le sureau quand les fées font leur sieste si vous voulez une explication bassement réaliste et bien c'est là qu'il ya le plein soleil que la plante à sécrète le plus de nectar et c'est là qu'elle est le plus riche en sucre et en éléments en fragrances donc on ne récolte pas le sureau de grand matin et tard le soir on le récolte par temps sec en plein après midi voilà alors quand vous allez récolter le sureau vous vous le mettez vous pouvez le mettre dans un panier comme ça ici j'ai bien fait attention de mettre toutes les fleurs vers le haut c'est très important ou alors vous récolter dans un plateau mais il faut savoir que dans le sureau les fragrances sont données par les pollens c'est la même chose pour le tilleul donc les fragrances donc ce qui va sentir ce qui va donner donner le bon goût à votre préparation ce sont les pollens donc il faut bien faire attention voilà moi j'ai mis des fleurs ici dedans et bien on voit je sais pas si vous voyez en dessous de la petite corne rouge là en dessous et bien il ya tout du pollen et bien c'est ça qui va donner les fragrances les pollens ce sont des petits grains microscopiques qui font 10 microns qui vont permettre de féconder la plante donc c'est important de récolter cela d'ailleurs quand vous allez manipuler les fleurs pour égrapper les fleurs vous allez avoir vos doigts qui sont tout lisses et si vous regardez ils sont tout jaunes et bien ces petits grains de pollen sont extrêmement fin ils mesurent 10 microns à 15 microns disons 10 microns c'est un centième de millimètre c'est très fin et quand vous avez ça sur vos doigts et bien vous avez vos doigts qui sont tout lisses c'est vraiment quelque chose qui est très petit et pour toi anne et bien tu seras surtout allergique comme si tu es allergique aux grains de pollen des arbres et le sureau ce qui nous intéresse ce sont les grains de pollen c'est dans les arbres et dans les graminées ce qui est allergisant quand on respire ces grains de pollen qui qui volent dans l'air voilà donc je vous ai dit quel était le le sureau des trois sureaux que nous avons chez nous c'est une plante extrêmement commune il y en a partout 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 principalement c'est dans les dans les lisières de de bois ce n'est pas un arbre de grande forêt nous a c'est beaucoup un arbre de lisière un arbre de et alors qu'il doit avoir quand même assez bien de soleil voilà et si vous allez si vous regardez bien le sureau mais en hiver vous allez voir que au bas de sureau il ya des champignons qui poussent et sont des oreilles de judas auricularia auricularia judae ça un champignon ça fait fureur dans les salades à halloween pour vos enfants c'est tout à fait comestible cru c'est cartilagineux c'est bon ça fait fureur dans les salades voilà donc on a récolté les on a récolté les on belles de sureau maintenant dans les on belles il ya les fleurs et à la tige alors déjà si vous regardez les fleurs vous voyez qu'elles sont parsemés de poudre jaune qui sont les grains de pollen ce que nous avons besoin dans les tiges dans les les corinbes botaniquement parlant ce sont les fleurs donc on va égrapper les fleurs pour ne pas mettre les tiges parce que les tiges vont donner une amertume pour donner un goût qui n'est pas qui n'est pas agréable voilà alors aussi ne vous étonnez pas si vous faites sécher le sureau ça sent la piste de chat mais c'est très bon voilà j'ai pas dit que la piste de chat était très bonne mais l'odeur est particulier donc vous égrapper toutes les fleurs voilà ici j'ai déjà fait pour une grande partie on égrappe et alors vous allez voir quand vous avez égrapper les fleurs que vos doigts sont remplis de cette petite poudre de pollen les pollens c'est en fait ce sont les spermatozoïdes des plantes c'est son ça vient sur les c'est ça qui va féconder les plantes qui va donner le fruit donc vous égrapper les fleurs pour ne pas mettre le moins possible de tiges vertes qui vont donner une amertume qui vont donner un mauvais goût voilà j'ai déjà fait toutes les autres ici bon j'ai mis sur le groupe facebook j'ai mis une recette pour 10 litres donc c'est une quarantaine de de corin donc une quarantaine de trucs comme ça voilà donc voilà alors je vous ai mis la recette donc il faut une tourie de 10 litres vous voyez elle est juste là derrière moi il faut une tourie de 10 litres voilà j'ai donné la recette pour 15 mais je suppose que vous savez tous serait bien faire une règle de 3 alors pour 15 litres de boisson on met 15 litres d'eau c'est mieux de mettre de l'eau du robinet qui a été déclorée donc une eau que vous vous la mettez vous l'ouvrez au matin vous la remplissez au matin vous la laissez déclorer et comme ça le club va quand même ralentir la fermentation donc 36 belles ont belles ce sont décorables j'ai fait une faute là donc ici il y en a 30 mais je n'ai que 10 litres moi j'ai mis un kilo et demi de sucre pour 15 litres donc ça fait un kilo pour 10 litres alors le sucre et vous prenez deux litres d'eau vous la faites bouillir vous rajoutez le sucre dedans vous le mélangez et puis vous laissez refroidir vous mettez votre tourie comme ça vous avez déjà votre sirop de sucre qui est fait et alors il vous faut six citrons que j'ai oublié de préparer voilà donc c'est une recette j'aurais dû dire ça en préambule au début c'est une recette très simplifiée c'est une boisse c'est une boisson d'été c'est une boisson pétillante c'est une boisson gazeuse c'est une boisson rafraîchissant mais ce que vous devez savoir aussi c'est que de l'eau et du sucre dans ces fleurs il ya des levures de l'eau du sucre des levures mais qu'est ce que ça fait ça fait de l'alcool ça fait de l'alcool et ça fait du gaz carbonique le gaz carbonique va rester emprisonné dans l'eau et il va s'ouvrir quand vous ouvrez la bouteille et la bouteille elle est sous pression donc ça ça bulle vous pouvez j'ai pas si on le voit ici très légèrement ça bulle très légèrement et alors vous voyez le petit dépôt qui est au dessus je vous en parlerai après donc de l'eau du sucre à des levures ça fait de l'alcool ça fait de l'alcool ici on a mis un kilo au 10 litres ça nous fait grosso modo 5 degrés virgule 8 d'alcool potentiel donc si toutes les levures ont transformé tout l'alcool tout le sucre en alcool excusez moi je si les levures ont transformé tout le sucre en alcool on à 5.8 degrés d'alcool mais elles ne vont pas tout transformer parce que les levures qui à la dessus ne sont pas d'une très grande puissance donc dès qu'il y a quelques degrés elles vont s'arrêter elles vont être saturées et aussi la bouteille est fermée donc là ça empêche la la fermentation aussi mais il faut bien vous mettre en tête que c'est une boisson qui est légèrement alcoolisée légèrement c'est pour ça que moi je n'aime pas trop l'appellation limonade de sureau j'appelle je suis plutôt d'accord à parler à champagne des fées donc champagne qui est qui parle quand même d'une boisson qui est alcoolisée voilà donc pour faire ça et bien moi j'ai déjà mis mes 10 litres d'eau j'ai nettoyé ici mais 35 ou 36 onbel je vais mettre ça dans dans ma tourie voilà donc il y a plein de pollen qui sont en dessous alors il faut rajouter dedans 6 citrons voilà vous les couper vous les couper en fines tranches voilà vous les couper en petits morceaux en fines tranches et vous mettez ça dedans voilà un citron les autres je continue tout de suite et après ça on prend une étamine un coton fromage une chassette de doublonnage ou n'importe quoi qu'on met dessus voilà pour empêcher que les mouches rentrent voilà donc vous avez mis l'eau le sucre le sureau et les six citrons vous pouvez rajouter du vinaigre aussi moi je le faisais au début je ne le fais plus parce que je préfère 100 et alors vous allez laisser ça fermenter donc cette fermentation il faut minimum 48 heures et il faut maximum cinq ou six jours alors si vous laissez 48 heures de fermentation la fermentation n'est pas terminée quand vous allez mettre votre préparation en bouteille il y aura encore du sucre vous pouvez goûter quand vous mettez en bouteille tant qu'il ya du sucre ça va fermenter donc si vous le mettez après 48 heures vous allez avoir une boisson qui va refermenter en bouteille donc qui va pétiller beaucoup plus et qui va sortir comme un gésin de votre bouteille donc il faudra faire fort attention au moment où vous allez ouvrir votre bouteille si vous laissez ça cinq ou six jours et bien les levures on va transformer une grande partie du sucre en alcool et donc la refermentation en bouteille sera beaucoup moins importante donc il y aura moins de mousse sera moins de geyser ce sera une boisson qui sera un peu plus pétillante elle sera plus alcoolisée et moins sucré et moins pétillante si vous la laissez deux semaines comme ça tout est fermenté quand vous mettez en bouteille et bien vous n'aurez plus de refermentation parce qu'il ya plus de sucre dedans donc c'est un petit peu à vous à voir si vous voulez quelque chose qui est fort sucré fort pétillant moins pétillant fort sucré vous laissez deux jours si vous voulez quelque chose qui est encore moins alcoolisé vous le laissez au froid donc au plus c'est froid au moins ça va fermenter au plus c'est chaud au plus ça va fermenter donc c'est un petit peu à vous à voir de quel côté vous avez envie de vous orienter donc une boisson qui reste 48 heures en fermentation tous les sucres ne seront pas fermentés donc ça va fermenter beaucoup plus en deuxième fermentation ou alors quelque chose qui dure cinq jours où la première fermentation sera déjà plus importante et il restera moins de fermentation à faire dans la fermentation en bouteille voilà il ya il ya deux choses c'est un petit vous pouvez essayer les deux moi j'ai essayé les deux à l'atelier qu'on a fait à bourrin et bien à l'atelier qu'on a fait en bourrin et bien on a fait deux jours voilà ça c'est celle qui a été fait il ya deux jours et les autres elles ont fait cinq jours voilà donc quand ça a fermenté mais vous transvasez votre touris vous touillez un petit peu dedans avant de transvaser vous la transvaser dans des bouteilles dans des bouteilles oui alors beaucoup de personnes parlent de bouteilles qui explosent c'est vrai il ya des bouteilles qui explosent c'est vrai mais avant de mettre en bouteilles il faut choisir ces bouteilles donc ici je vais vous montrer trois bouteilles une bouteille à champagne une bouteille à champagne vous prenez les bouteilles à champagne vous la vider et vous la peser vous la peser si la bouteille fait plus que 800 grammes à vide alors vous pouvez l'utiliser si elle fait moins de 800 grammes à vide bulle à verre donc je dis bien une bouteille celle ci fait 850 grammes une vraie bouteille de champagne fait dans les 900 grammes ça dépend un petit peu mais voilà une vraie bouteille à champagne au dessus de 800 grammes pour la vidange ça ne va jamais exploser voilà ça c'est une bouteille je vous expliquerai tout de suite comment on la ferme alors vous pouvez trouver des bouteilles de limonade voilà des vieilles bouteilles de limonade avec ce qu'on appelle une fermeture mécanique donc c'est ça voilà alors dans les fermetures mécanique il ya il ya plusieurs choses voilà regardez bien parce que il ya des fermetures celle ci par exemple où le caoutchouc est absolument impossible à désolidariser du bouchon et alors vous avez d'autres fermetures soit en plastique soit en céramique voilà vous avez les deux et alors on trouve les petits joints chez brulant voilà c'est un sachet de petits joints ce sont les petits joints donc c'est tout nouveau voilà voilà alors vous prenez le petit joint vous le mettez sur le caoutch sur le caoutchouc sur le bouchon et puis vous il ya deux petits trous sur la bouteille vous fermez clac et voilà on ferme l'avantage de ces bouteilles là c'est que s'il y a une pression trop importante et bien le bouchon se soulève très légèrement juste pour faire partir la suppression donc ça c'est une excellente bouteille c'est ce que j'utilise de préférence ce sont des bouteilles à fermeture mécanique bon ça se trouve dans les brocantes ça se trouve un petit peu partout voilà ici moi j'ai des vieilles bouteilles j'ai des vieilles bouteilles de limonade d'il y a quelques du millénaire précédent voilà ça fonctionne très bien alors il y a une troisième bouteille que j'essaye cette année-ci je n'oserais pas vous donner le nom de cette bouteille c'est un soda c'est un soda voilà avec une bouchée voilà c'est un soda je me suis déjà amusé avec mes 100 kilos d'essayer de casser une bouteille ça casse pas donc c'est vraiment très solide alors j'ai essayé cette année vous connaissez tous ce soda il y a beaucoup de publicité avec le Père Noël pour ça voilà et ça tient bien à la pression ça tient bien à la pression et si ça doit éclater c'est le bouchon qui s'en va et ce ne sont pas des éclats verts que vous avez donc voilà mais ne les brûtez pas que je que j'ai ce genre de boisson à la maison voilà alors encore une petite chose que je vais vous montrer et que je fasse un peu de place ici voilà voilà les bouteilles voilà la bouteille qui fait 850 grammes dans tous les magasins de fabricants de fruits de fabricants de... on trouve cette bouteille là on trouve sur tous les bouchons voilà un bouchon c'est un bouchon style à champagne vous le mettez sur la bouteille voilà vous prenez un marteau en caoutchouc voilà le bouchon est mis alors vous prenez un petit muselet voilà vous prenez un petit muselet maintenant si vous êtes vraiment snob vous pouvez mettre une pastille à votre effigie dedans ici vous prenez moi j'ai un crochet pour le faire mais ça va très bien sans crochet et voilà votre bouteille est fermée voilà donc c'est très important de choisir une bouteille adaptée parce que une bouteille qui explose c'est sous pression c'est du verre ça fait beaucoup de choses à nettoyer ça fait des traces de sang partout et c'est pas très propre dans une cuisine voilà donc faites attention à votre bouteille une bouteille de 850 grammes 800 grammes minimum une bouteille à fermeture mécanique c'est très bon aussi regardez aussi la bouteille à fermeture mécanique regardez bien le goulot s'il n'y a pas une fissure c'est très important vous nettoyez bien vos bouteilles ça c'est vraiment parfait et quand vous servez la bouteille soyez conscient que c'est sous pression qu'il y a de la mousse que ça va sortir voilà donc je répète c'est une boisson gazeuse légèrement alcoolisée très simple à faire c'est très simple à faire si maintenant cela ne vous agrie pas vous trouvez ça très simple vous pouvez la travailler en métaux de champenoise donc quand vous regardez la bouteille vous allez voir qu'au-dessus regardez au-dessus du liquide il y a un tout petit dépôt il y a un tout petit dépôt mais il y a de la mousse c'est-à-dire qu'il y a eu la fermentation cette fermentation ça s'appelle quand on fait du cidre la défécation quand on fait de la bière ça s'appelle la fermentation tumultueuse enfin c'est une mousse qui se crée où les levures évacuent toutes les impuretés donc c'est ce qu'on va enlever quand on fait du champagne quand on retourne la bouteille qu'on enlève et qu'on remet un petit sirop dedans c'est ce qu'on enlève ici vous pouvez aussi congeler le bout de la bouteille l'enlever et tout ça c'est du chipot vous aurez quelque chose de différent et si vous voulez aller un petit peu plus loin et bien moi je vous conseille voilà le livre de mon copain Michel qui vous expliquera comment faire des fermentations comment mesurer comment doser les acidités comment corriger les acidités comment travailler avec des levures sélectionnées et là vous ferez un vin haut de gamme c'est quelque chose de très bon d'excellent mais c'est différent d'une simple boisson gazeuse qui est faite en 5 minutes voilà donc mon champagne d'effet qui est une limonade alcoolisée c'est facile à faire ça prend un petit peu de précaution quand on ouvre il faut savoir que ça peut sortir donc si vous la secouez juste avant de l'ouvrir vous allez avoir une bombe si vous la mettez au frigo avant de l'ouvrir et que vous la manipulez de façon délicate de façon sans trop la secouer et bien vous aurez quelque chose de très agréable voilà je crois que c'est terminé pour le pétillant de sureau moi je ne l'ai pas appelé champagne d'effet je l'ai appelé pétillant de sureau voilà alors donc si vous avez une question vous la posez Pascaline ou Fabienne nos deux herboristes vous répondront sur toutes les vertus du sureau si vous avez une question sur la fermentation sur la macération, sur la mise en bouteille moi je vous l'expliquerai alors si vous n'aimez pas les bulles et bien moi je vais vous donner une autre petite recette tout à fait particulière donc vous ne la trouverez pas vous ne la trouverez pas sur Facebook parce qu'on ne parle là que du champagne d'effet du pétillant de sureau et bien c'est un deuxième fichier que j'ai apporté donc il faut savoir le fichier il est marqué je crois qu'il est marqué liqueur ou quelque chose comme ça que j'ai posté sur la page Facebook il faut savoir que comme je l'ai dit à tout à l'heure ce sont les grains de pollen qui contiennent les fragrances du sureau donc quand on va récolter quand on va égrapper et bien on va voir tous ces petits grains jaunes je ne sais pas si vous voyez toute cette petite poussière jaune c'est ce qui vous fait éternuer peut-être mais ce sont les fragrances du sureau voilà alors on met ça comme ça je vous ai donné une feuille ici qui est dessus donc sur laquelle vous allez voir qu'il faut mettre 0,22 litres je vais le faire devant vous bon si vous n'avez pas des trucs gradués comme ça ben une bouteille de une bouteille de bière c'est 25 centilitres voilà donc ici c'est un alcool à 96 ou 816 degrés ça vient du grand duché de Luxembourg voilà donc il y a 220 grammes ici dedans j'ai mes fleurs qui ont été égrappées et en dessous j'ai mes grains de pollen et je vais mettre ma série tout ça quelques heures pour que l'eau l'alcool que je vais diluer à l'eau aille récupérer tous les petits grains de pollen qui sont encore sur les enterres des plantes donc voilà je mets ça dedans et alors je vais mettre Marie-Paul ne regarde pas Marie-Paul ne regarde pas c'est l'eau que j'utilise pour mon pain donc c'est voilà j'aurais pu prendre de l'eau du robinet d'écloré mais bon c'est une habitude alors j'ai marqué l'eau c'est 0,66 litres voilà il y a 0,5 et il faut encore 160 et voilà voilà donc si vous si vous voulez faire cette petite liqueur et bien faites attention au dosage j'ai marqué des quantités d'alcool ici c'est important il faut savoir que une boisson peut refermenter si le taux d'alcool est inférieur à 17-18 degrés donc il faut toujours avoir une liqueur au-dessus de 17-18 degrés donc ici elle est à 24% ABV alcohol by volume voilà donc si vous voulez faire ça avec de l'alcool à 40 avec un whisky avec un gin et bien vous devrez modifier la quantité d'alcool et la quantité d'eau pour toujours avoir une liqueur à un taux supérieur à 18% ici j'ai marqué 24% d'alcool donc ici mes deux mélanges sont à 24% et quand vous avez fait votre mélange vous laissez macérer ça ça va macérer une heure ou deux ce soir ou demain matin je vais la mettre en bouteille c'est presque fini donc il faut que l'alcool aille décoller tous les petits graines pollen qui sont attachés aux étamines là-dedans donc donc et après vous allez sucrer ça pour le sucrer moi je vous conseille ceci donc il faut vous prenez de quoi écrire vous notez vous prenez vous avez des quantités pour un litre ici vous prenez 100 grammes 100 millilitres de votre liqueur vous prenez 3 flacons chacun vous mettez 100 grammes de votre liqueur dans le premier flacon vous mettez 15 grammes de sucre dans le deuxième flacon vous mettez 20 grammes de sucre dans le troisième flacon vous mettez 25 grammes de sucre donc vous aurez toujours très approximativement la même puissance en alcool mais vous aurez 3 taux de sucre différents alors vous le mélangez bien vous le laissez reposer qu'un jour vous pouvez déjà goûter si vous êtes impatient pour bien faire ces 15 jours après ces 15 jours l'alcool et le sucre vont s'harmoniser vous n'allez plus avoir de dominante vous allez avoir quelque chose de très doux alors vous goûtez ces trois là vous invitez vos voisins pour qu'ils goûtent et vous prenez l'avis de chacun comme ça vous aurez 3 avis différents ou 4 avis différents vous allez pouvoir voir ce que vous préférez donc c'est une méthode que j'utilise toujours quand je fais mes liqueurs et les personnes qui viennent ici à la maison elles sont condamnées à goûter des liqueurs si elles ont bien envie voilà et alors moi dans la recette de base j'ai mis 15% de sucre donc pour un litre ça fait 150 grammes de sucre en général on est toujours aux environ 250 grammes de sucre de 15% ça ne sert à rien de mettre un tiers, un tiers, un tiers comme beaucoup de recettes c'est beaucoup trop sucré n'oubliez pas que le sucre ça gâche tous les arômes ça standardise comme du sel vous avez quelque chose qui est standardisé c'est uniforme vous ne goûtez plus le produit vous goûtez le sucre ou le sel donc ici essayez 10, 15, 20 par exemple et regardez ce que vous préférez moi je dis souvent 15 peut-être un peu plus que 15 quand on a quelque chose qui n'est pas sucré comme par exemple ceci et je descends un petit peu plus bas quand on a quelque chose comme de très sucré comme de la framboise comme une cerise bien sucrée comme un fruit bien sucré voilà donc quand vous avez fait ça vous vous filtrez la préparation ici mais ça macère et les plantes sont déjà dans dans une étamine donc c'est déjà pré-filtré vous laissez ça macérer quelques heures une nuit ou une journée voilà vous laissez macérer vous mettez en bouteille alors vous pouvez mettre en bouteille dans une bouteille pendant 24 heures vous mettez une bouteille provisoire et vous la mettez au frigo et vous allez voir la décantation pas dans la porte parce que ça se bouge il ne faut pas que ça soit garantie vous mettez la bouteille droite debout au frigo et elle va décanter au froid ça décante beaucoup plus vite et quand votre bouteille aura décanté vous la transvasez dans une jolie bouteille et vous faites attention de le faire délicatement pour ne pas avoir le fond le fond après vous le buvez pour être certain que c'est bon voilà donc je répète pour votre liqueur il y a une deuxième feuille dans les fichiers de savoir au quotidien sur Facebook vous faites macérer quelques heures les fleurs et surtout le pollen et le pollen que vous avez ici ben ici c'est pas difficile tout de suite je vais laver le récipient le récipient avec la liqueur et puis je mettrai en bouteille voilà la deuxième recette au sureau maintenant vous voulez je vous mettrai un pain au sureau on mettrai encore 2-3 petites choses mais alors encore une autre recette très originale avec le sureau bon vous prenez des grandes passoires comme ça ou plus grand des étamines vous faites un grand cadre en en moustiquaire vous mettez votre feuille de sureau dessus vous mettez bien quelque chose en dessous pour récupérer les graines de pollen vous laissez sécher votre sureau et puis vous le mettez dans une boîte vous le laissez sécher vous le mettez dans un sachet plastique et quand vous aurez vos pommes au mois de septembre et bien vous prenez un petit cajot en bois vous le remplissez de vos pommes et vous mettez au dessus les fleurs de sureau séchée vous mettez ça au dessus puis vous mettez un essuie de vaisselle ou une étamine ou un journal mais voilà et vous allez laisser infuser les pommes dans les faveurs dans les fragrances des fleurs de sureau et puis vous allez déguster vos pommes et vous aurez des pommes qui ont un goût d'ananas c'est vraiment extraordinaire si vous voulez bluffer vos voisins en disant voilà la pomme ananas et bien la ferme pas la fermentation la compagnie les fragrances émises par le sureau sur les pommes vont vous donner des pommes à odeur d'ananas voilà je crois que c'est tout pour ce soir je vous remercie de m'avoir regardé et les ateliers continuent en présentiel au comptoir paysan à Beaurin nous avons là une superbe cuisine où nous pourrons faire où nous faisons déjà des très beaux ateliers nous avons déjà fait trois ateliers sur les fromages les prochains ateliers ce seront les fromages le vin de noix et de l'hypocrate voilà bon on va être strong criminels avec tout ce qu'on va faire là mais ce sont des bonnes choses donc rejoignez nous en présentiel dans la superbe cuisine du comptoir paysan pour nos ateliers en présentiel voilà bonne soirée et bon sureau voilà voilà c'est parti